Gare aux faux policiers, le week-end dernier, des touristes russes se sont fait voler 4000 euros par des hommes dont la voiture était équipée d'un gyrophare et qui les a forcés à s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A6 dans le Beaujolais. Des étrangers qui font des cibles privilégiées. Ils vont être privilégiés les ressortissants étrangers, potentiellement des pays qui sont porteurs de plus fortes valeurs, la Russie, les Suisses. Maintenant, chez nous, c'est très épisodique, c'est vraiment à la marge. Un phénomène à la marge, mais récurrent en été, souvent dans le sud. Alors les gendarmes, les vrais, rappellent qu'eux ne font pas arrêter les véhicules sur la voie d'arrêt d'urgence. On commence toujours par désigner le véhicule qui va faire l'objet du contrôle. On lui demande de nous suivre, de nous accompagner. On va procéder à une décélération de ce véhicule de manière à l'accompagner dans un endroit qui sera toujours un endroit sécurisé, que ce soit un accès de service, une aire de repos ou une sortie d'autoroute. En aucun cas, les contrôles n'ont lieu sur bande d'arrêt d'urgence. Les véhicules sont sérigraphiés, effectivement, et que ce soit la police ou la gendarmerie, la tenue est marquée. Vous avez, sur les uniformes, on est porteur d'armes, donc c'est quand même quelque chose qui est assez visible. Nous avons des signes distinctifs qui, je pense, permettent aux gens de différencier les vrais défauts. Toujours préférer l'original à la copie, c'est vrai, même pour les gendarmes. Merci. Merci.